... Bonjour et bienvenue dans le Flash d'Information. Nous sommes le 1er novembre. Les catholiques fêtent aujourd'hui la Toussaint. La fête de tous les saints qui sont au ciel, dans la joie de Dieu, qui sont aussi des modèles pour nous. La Toussaint, solennité de tous les saints. Ce lundi, notre reporter Patricia Omoetia fait en ce moment même le tour de quelques paroisses d'Abidjan pour faire le constat de la célébration. Elle nous mettra son reportage à disposition pour le 13h. D'ici là, allons-y à Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, où la 9e promotion des étudiants de l'antenne de l'infas de la ville a effectué sa rentrée solennelle à travers le port de blues. Ce port de blues a été couplé à la cérémonie de prestation de serment des étudiants de la 7e promotion sortante de cet institut. C'était en présence du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Notre reporter Eugène Atoubé était sur place pour vous. Nous ne prendrons, nous n'admisterons volontairement aucun remède dangereux. Ce sont les étudiants de la 7e promotion de l'infas de Daloa, Institut national de formation des agents de santé. Au-delà de leur engagement, ils font la promesse aux ministres de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, leur témoin de leur sortie, la promesse d'exercer leur métier d'agent de santé dans la probité avec abdication et conscience. La mission première de l'infas est de former des agents de santé excellents, compétitifs, capables de répondre aux attentes sanitaires des populations. Le dernier mois, il y a à peine deux mois, nous avons renforcé les enseignants à l'éducation civile pour que l'agence de santé qui sort de l'école de l'infas soit un agence de santé prêt à dispenser des soins de santé humanisés et de qualité. La septième promotion de l'infas de Daloa constitue la vague d'étudiants entrée en 2018 dans cette école de formation des infirmiers, infirmiers et sages-femmes. Ouverte en janvier 2014, l'antenne de l'infas de Daloa compte un effectif de 1 750 étudiants. L'établissement à ce jour ne dispose toujours pas d'un local approprié pour les enseignements. Grâce à l'implication des élus, autorités administratives et coutumières de la ville de Daloa, l'intérêt de 50 hectares a été acquis. Le ministre de la Santé s'en rejouit et invite les étudiants de l'infas de Daloa à cultiver l'excellence. Vous devez traiter les malades avec empathie et respect. C'est donc à la justice que les professions infirmières et de sages-femmes sont considérées comme d'un certain temps. Vous êtes appelés à servir dans un secteur social qui impose beaucoup de sacrifices. La septième promotion de l'infas de Daloa compte 134 infirmiers et 64 sages-femmes. Les étudiants ont été exhortés à incarner le comportement de l'Ivoirien nouveau et exercer leur métier d'agent de santé avec amour et humanisme. Les Soudanais hostiles au coup d'état du général Al-Bouran sont toujours déterminés à tenir tête à l'armée. Dimanche hier, la grève s'est poursuivie à Khartoum. Le bilan de la répression de la journée de samedi s'est alourdi. Un syndicat de médecins qui avait recensé au moins trois morts et une centaine de blessés a annoncé la mort de deux autres manifestants âgés de 22 et 19 ans. Ils ont reçu une balle dans la tête. En Éthiopie, les rebelles tigréens semblent continuer leur avancée. En région Amara, les combats se poursuivent dans la ville de Dessi et ses environs. Les rebelles tigréens sont entrés dans l'agglomération de 200 000 habitants samedi, mais ne la contrôleraient pas encore entièrement dans la foulée. Ils sont aussi entrés dans la grande ville voisine, Kambolcha. Leur répression rapide de ces trois derniers jours inquiète à Addis Abeba. Dimanche, le gouvernement a démenti la prise des deux villes, affirmant que de violents combats étaient en cours. Dans une semaine tout juste, les chefs d'État ouest-africains se réuniront en sommet extraordinaire. C'est une information que nous venons d'avoir. Un sommet de la CDAO est en effet prévu le 7 novembre prochain pour statuer sur l'évolution de la transition en Guinée, où une délégation s'est rendue vendredi. Mais au centre des discussions, il y aura aussi et surtout la transition au Mali, alors que la tension est montée d'un cran ces derniers jours entre la CDAO et la junte au pouvoir aux États-Unis. La Cour suprême va à nouveau étudier ce lundi même, 1er novembre, la question de l'avortement. Les neuf juges doivent se prononcer sur la récente loi votée dans l'État du Texas, une loi qui interdit tout avortement au-delà de six semaines et qui a provoqué de vives réactions dans le pays jusqu'à la Maison-Blanche. Fin de ce flash. On se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada